bonjour une présentation d'un piège photo nu max c'est un modèle d'entrée de gamme donc il fonctionne avec des piles ou des accruits rechargeables donc il en faut 8 8 donc c'est des batteries de type lr6 enfin des piles de type lr6 donc le piège photo par lui-même présente cette façon là donc l'avant l'arrière il y en particulier donc une sangle pour le fixer à un arbre un poteau ou autre on peut le fixer aussi avec des vis sur l'avant donc on a la partie détection un écran le flash invisible ici des touches pour pouvoir on dira accéder aux différents menus sur le dessous donc une petite trappe on a la possibilité de l'alimenter donc avec une alimentation externe donc là le verrouillage ici de la trappe un joint tout le tour joint tourique fait tout le tour donc à l'intérieur on voit donc le logement pour la carte sd quand elle était ici le choix de fonctionnement donc soit arrêt soit deux mots de préprogrammer donc un pour la photo un pour les vidéos un autre mode manuel avec la possibilité de programmer pratiquement ce que l'on veut et une position de réglages les alimentations un cordon esb pour télécharger le logement pour être les piles donc moi j'utilise depuis plus de deux ans l'ennemi on dirait pas super content du résultat on dirait on photographie n'ava en fait c'est hyper sensible donc sa photographie suffit qu'il y ait une feuille qui une branche qui bouge une petite arbre qui bouge une voiture qui passe au loin avec la nuit voilà donc ça a photographié ça assez régulièrement donc ça vous remplit la carte sd de ne pas grand chose en fait donc par contre les animaux choses comme ça c'est c'est peu efficace moi j'ai vu que l'année avec un hérisson d'animaux pas très vite en fait et ça avait du mal à le photographier il m'a fallu le baisse je vais être pratiquement au ras du sol et encore j'ai une photo pas très nette je suis moins évidemment satisfait ou largement serment je sais pas donc je continue un petit peu à l'utiliser les endroits peut-être plus favorable mais moi j'avais des lièves notamment là dans le jardin j'ai jamais pu les avoir avec cet appareil là je photographie très bien alors on lise les corbeaux les volatiles en tout genre mais pour ce qui est mammifères c'est plus compliqué donc en fait soit l'animal passe trop vite et en tout moment où il prend en photo l'animal est déjà passé je pense aussi qu'ils doivent là où on installe en fait il doit rester des odeurs et donc du coup quand on le met les animaux ne reviennent pas ne reviennent pas enfin ne passe plus devant quoi voilà donc j'ai essayé avec des sangliers je sais jamais pas mal qui passe dans la maison ça c'était plus facile mais des animaux plus farouches je pense que c'est un petit peu de chance voilà merci n'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo au revoir